Tiens, c'est bon, il y a tout qui marche là ? C'est l'une des séries les plus regardées du moment sur la célèbre plateforme de streaming. Son quotidien en fait. Et arrête de stresser, c'est moi Tony ! Cahid est traduite en 8 langues, sous-titrées en 28 langues. 190 millions d'abonnés y ont potentiellement accès à travers le monde entier. Non mais te fous pas de ma gueule là, Bruno, vous m'envoyez où là ? Un succès tourné en seulement 23 jours qui vient couronner 5 années de travail pour le Corse Ange-Bastergue. L'un des co-réalisateurs. Putelle d'heures pour me donner ton fournisseur ! Il y a des années compliquées, plus que d'autres. Et c'est vrai que la série Cahid sur Netflix, c'est vraiment un aboutissement de carrière pour moi. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de belles choses qui vont venir. L'une des clés du succès, mêler l'univers du polar à une réalisation ultra réaliste, le found footage, dans la même veine que le projet Blair Witch ou Paranormal Activity. En fait, le parti pris, c'était de prendre les codes du film d'horreur et de les adapter sur un film de Cahid de cité. Parce que c'est vrai qu'il y a de très bons films comme La haine, Chouffe, etc. Les misérables qui ont été faits. Et il fallait qu'en termes de mise en scène, on puisse se démarquer de ce qui se faisait et d'être le plus original possible. Donc c'est vrai que le point de vue du found footage nous a permis de rentrer dans cet univers narratif et rythmé de façon à pouvoir être beaucoup plus percutant sur Cahid. Aujourd'hui, sortir sur le quartier, ça va être quoi ? C'est sans fin des histoires ? L'histoire se déroule dans les quartiers de Martigues. Les comédiens des révélations ont parfois été repérés grâce à des castings sauvages. C'est un monde que je ne pensais pas avoir accès, vu que j'étais sauvé un des collèges. Je me comprends et là, il me donnait une réplique avec justement Tony. Et là, il me dit non, non, ça le fait. Là, on va vous garder, vous deux. Moi, je n'y croyais pas aussi. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de donner le sourire aux gens. De donner le sourire aux gens quand les gens m'interprètent dans la rue, ils sont trop contents. Moi, ça me fait chaud au cœur de le voir, ça leur fait plaisir. L'histoire de Tony et Moussa, et entre les mains de Netflix, c'est eux qui vont voir pour la saison 2. Pour l'instant, on attend, on patiente et on verra. Et c'est d'ici quelques jours qu'on devrait savoir si la série sera reconduite pour une seconde saison. En attendant, Ange Basté a réfléchi à de nouveaux projets qu'il tournerait cette fois en Corse.